Il doit neiger, devoir, cahier, il va falloir accrocher. Laisse le temps s'enrouler autour de mon cœur, énorme, parce que tu es femme à séduire les hommes, en nuisette ou en chemise grise tristounette, oubliant chez eux tes épaulettes, embarquant un jean, laissant une jupe, partant nu sous ton renard gris anthracite, noir et bonitre, alimentant un brasier dans ma cage thoracique, et apaisant la nuit, à la lueur de trois bougies, sans lumière électrique, sans heures, sans jours, toujours sans pleurs, mais peut-être pas sans douleurs, si le bonheur bouillonnait sans malaxer la chair, si cette odeur de brûlée provenait des projecteurs, c'est peut-être que la scène a tant sévère, sorti de ta bouche pour charmer les rêveurs, suspendu à ces mots, à ces sons idiots, qui cessent pour que je pense, qui résonnent en silence, que je puisse me taire, encore plus que d'ordinaire, mais boire des paroles d'une femme sans me méfier, des souffrances, des errances, et du temps qu'il ne faudrait pour oublier. Rêve de toi, petite chatte sous mon toit, lovée pour une nuit, un jour, et une insomnie, hier, et aujourd'hui, sur mon lit nu, blottis, jouant avec la couette, cachée derrière un nuage de fumée, de cigarette. Le brouillard tiède de tabac frais, caresse l'odeur que tu as laissée, le temps de t'attendre, de t'imaginer, tout en continuant d'entendre me parler. Quelle idée, attendre d'entendre, le téléphone sonner. Imaginez le prochain baiser, penser avec le cœur, aimer, se donner en toute liberté, et ne plus d'écouter que le désir de te retrouver au cœur de l'hiver, comme tout à l'heure, ou ailleurs, mais pas au fond d'une bouteille de whisky, ni si tu es d'accord encore, seul dans la rue ou dans ton lit, avec n'importe qui, comme si, comme moi, tu pensais encore à moi. Marie, souvenir de mon canapéli, si je t'ai appelé cette nuit, c'est que tu es rentré en moi, mais je ne souffre pas, tu ne m'as rien volé, ni une promesse, ni un projet. Je suis plein de ta présence, mais sans dépendance, sans soif de lier nos libertés, sans incidence, si ce n'est que je suis grisé par ta transparence, pardonnant mes maladresses, sans violence, au gré de l'instant qui passe, sans oublier que je te désire, mais que j'ai peur, Marie-Paul, de déboîter ton épaule, ou de faire mal à ton corps roué de cou, Marie, jeune femme sortant du lit, que ta crinière brûle la scène, et qu'elle déclame mon envie d'effacer tes peines, puisque j'en ai fini avec les miennes. décolletée à l'envers, découvrant ton épaule tatouée, Marie pleine d'élégance, ou irrésistive de sensualité, de féminité, grâce, sans fausse pudeur, odeur de ta peau, de ton parfum, de tes cheveux, je reste, je rêve du jour, où je pourrais prendre ton visage entre mes mains, pour déposer un baiser, pour te voir fermer les yeux, pour que tu abandonnes tes lèvres, pour que tes envies déniennent, à moins que rien ne puisse te faire oublier tes peurs, la mort, mes mains sur ton corps.